Monsieur le Président, honorable commissaire et ta partie, chers délégués. Merci, monsieur le rapporteur, pour la présentation de votre rapport. Pour que le système africain des droits humains fonctionne au mieux de ses capacités, les défenseurs des droits humains doivent être en mesure de partager des opinions et informations cruciales concernant les situations sur le terrain. Cependant, de nombreux défenseurs ne sont pas en mesure de coopérer en toute sécurité avec le système africain des droits humains. Nous nous félicitons de la nouvelle note d'orientation et d'information sur les reprisailles en Afrique, lancée lors de la 65e session. Nous nous félicitons également de l'appel à contribution pour le premier rapport du point focal sur les reprisailles, publié peu de temps après. Nous attendons avec impatience la présentation du rapport lors de la 67e session ordinaire et encourageons toutes les parties prenantes à s'engager de manière constructive avec le mandat. La Commission et les États doivent faire davantage pour prévenir et garantir les intimidations et les reprisailles contre ceux qui coopèrent ou cherchent à coopérer avec le système africain des droits humains. Les cas d'intimidation et de reprisailles vont de la diffamation et la stigmatisation des défenseurs par les États à l'interdiction de voyager et la détention. Ces reprisailles violent les droits humains et les libertés fondamentales que les systèmes régionaux et internationaux sont tenus de promouvoir et de protéger. En outre, elles entravent également gravement la capacité des organes et mécanismes à s'acquitter efficacement de leur mandat, menacent leur intégrité et sapent la crédibilité de leur travail dans le domaine des droits humains. Au Malawi et au Cameroun, les défenseurs qui collaborent avec la Commission sont menacés, stigmatisés, harcelés et attaqués. Au Burundi, la surveillance accrue par les mécanismes régionaux et internationaux des droits humains s'est accompagnée d'une augmentation des risques, de la stigmatisation et du harcèlement des défenseurs travaillant avec ces mécanismes. En Mauritanie, les défenseurs des droits humains continuent d'être diffamés par le gouvernement et accusés d'être détériorés. En Égypte, les défenseurs qui collaborent avec le système africain des droits humains ont été calomniés, intimidés et détenus. Le rapport d'ASHR documente également la manière dont les États hautes des récentes sessions ordinaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en particulier la Mauritanie et l'Égypte, ont entravé et restreint l'accès aux sessions par le biais de refus de visas, d'intimidation, de harcèlement et de restrictions excessives lors des sessions elles-mêmes. Le libre engagement des groupes et individus avec la Commission est essentiel à son efficacité et à son efficience. Nous appelons la Commission à demander aux États hautes potentiels de garantir les conditions centrales de la société civile aux sessions de la Commission et du Forum des ONG. ISHR appelle le point focal et la Commission à prendre en charge ces cas et à veiller à ce qu'ils soient traités avec les gouvernements responsables pour mettre fin à l'impunité et soutenir l'engagement des défenseurs. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada